Bonjour, voici la suite des séances de cours pour les calculs de l'effort tension. Je vais continuer là où on s'est arrêté la dernière fois, à savoir le calcul des armatures transversales en utilisant la méthode CACO. Pour utiliser, je répète, pour utiliser la méthode CACO pour le calcul des armatures transversales dans une poudre, cette poudre doit avoir une section constante et les charges uniformément réparties. On va définir deux dimensions pour cette poudre. La première dimension, on va la noter L0 qui est la distance entre le nu d'appui et la section où l'effort tension s'annule, devient 0. Dans le cas d'une poudre uniformément répartie avec une charge constante, c'est L sur 2. La distance L0, c'est L sur 2. Et on définit notre dimension, L'0, définie par la formule suivante. Donc L'0, c'est cette distance-là. On commence la méthode CACO par déterminer l'écartement initial, ST0, en utilisant la formule générale du calcul des sections transversales, à savoir cette formule-là. On utilise cette formule-là et on veut déterminer ST0. Donc on remplace taux U par taux U0 en utilisant VU0. Et on va retrouver l'écartement initial ST0. Ensuite, une fois on a déterminé ST0, on prend l'écartement de départ qu'on note ST1, telle que sa valeur est inférieure ou égale à ST0 et elle doit être prise entre ces valeurs-là, qui s'appelle la suite de CACO. Ensuite, à partir de l'abscisse ST0 sur 2, on va répéter les espacements successifs suivants. Pour l'espacement ST1, on va le répéter N1 fois, telle que N1, c'est L'0 plus 5 sixièmes de H sur ST0. Donc c'est un entier qu'on doit avoir ici. Donc on va arrondir après cet entier qu'on va trouver à l'entier le plus proche. Donc ST1, on va le répéter N1 fois. Et les autres espacements, ST2, ST3, ST4, ainsi de suite, on va les répéter N2 ou bien N3 ou bien N4. Donc en fonction du calcul qu'on va avoir, cet espacement sera constant et est égal à L'0. Donc le nombre de répétitions de ST1, c'est L'0. Donc on va calculer deux nombres de répétitions. Un nombre de répétitions de ST1 et un nombre de répétitions des autres espacements. Et donc on arrondit, comme on a dit ici, on va arrondir l'entier le plus voisin s'il n'est pas entier. Donc si on va trouver par exemple 2,3 pour N2, on va l'arrondir à 2. On va pas prendre des entiers pour les valeurs de N. Ça doit être un entier. Ensuite, on va faire le tableau suivant. Et ce tableau, c'est là où on va mettre tout le résultat. On va commencer par ST0 ou plus précisément ST0 sur 2. Donc ça, c'est la première distance où on va mettre le premier cadre. Ensuite ST1, ST2, ST3, ST8. Bien sûr, on va choisir la limite des espacements en fonction de STmax. Et on va remplir ce tableau. Alors ce tableau, il a le nombre théorique N qu'on va calculer. Donc ici, on va pas le calculer en premier lieu, mais on va calculer N1. Et ensuite, N2, N3 qui sera le même. Ensuite, le nombre cumulé, le nombre arrondi, M. Le nombre de répétitions et les abscisses. Et généralement, on travaille sur une longueur égale à L sur 2. La moitié de la poutre. On va voir ça dans l'exercice. Et dans cet exercice, on va essayer de reprendre le même exercice qu'on a commencé la dernière fois. Dans cet exercice, on a supposé que nous avons une poutre qui fait 5 mètres de longueur, soumise à deux charges. GQ, charge permanente de 1500 descanutons par mètre linéaire. D'accord. Voilà. Donc ici, c'est notre tableau qu'on a fait la dernière fois. Un exercice qu'on a commencé la dernière fois d'application. Alors, on a dit que c'est 5 mètres. G, c'est 1500. Q, c'est 500. Et la section est rectangulaire. Et elle a les dimensions suivantes 30 cm et 50 cm. Donc, le calcul nous a donné 0, avec laquelle on a calculé le rapport AT sur ST0. Et en fixant le nombre de barres d'acier transversal, où est-ce que c'est ? Voilà. En fixant, ou bien en choisissant la forme et le nombre des barres d'acier transversal, AT, on détermine ST. Donc, on a AT sur ST, c'est 1 sur 11,69. Et on va remplacer AT par la valeur de l'acier ici. On retrouve ST. On a trouvé pour le cadre d'un cadre plus une épingle ST inférieur ou égal à 9,81 cm. Et si on choisit un cadre et un étrier, on va trouver 13 cm². à peu près 13 cm². Le calcul exact nous a donné 13,22. Donc, on prend en chiffrant 13 cm². Donc, on va prendre ici le deuxième choix. On peut prendre le choix qu'on veut. Alors ici, on va choisir 13,22. Donc, ST0, c'est 13. Donc ça, ST0. Ensuite, on va prendre ST1. Alors, comment on va procéder ? On a dit que ST1 doit être inférieur ou égal à ST0. Et on va choisir dans cette série, dans cette suite. ST0 est égal à 13. Donc, la première valeur qui vient avant le 13 ou égal à 13, c'est le 13. Si, par exemple, on a trouvé 14, on va prendre 13. 15, on va prendre 13. Si on trouve ST0 égale à 16, on prend 16. Donc, ST1, c'est la première valeur inférieur ou égal à ST0 prise dans cette série suite. Ensuite, on a oublié de déterminer l'espacement maximal à ne pas dépasser dans cette poutre. On a dit que l'espacement maximal, c'est le minimum entre 0,9 fois D, 40 cm ou bien 15 fois Φ'L minimal. Ça, si on a de l'acier comprimé. Alors, dans cette poutre, on suppose qu'on n'a pas d'acier comprimé, donc on n'utilise pas cette formule. Donc, on va choisir entre 0,9 d ou 40 cm. 0,9 fois D, ça va donner 41,67 et 40 cm. La valeur minimale, c'est 40 cm. Donc, notre espacement maximal ne doit pas dépasser 40 cm. Alors, c'est bien vérifié. Notre espacement qu'on a trouvé, c'est 13 cm. Il est inférieur à 40. Alors, la suite, on va supposer maintenant dans le calcul. On va prendre ST1, on l'appelle suite de CACO. Et ST1, elle est égale à 13 cm. Le premier espacement, c'est 13 cm. La formule, ou bien l'équation qu'on va calculer pour déterminer le nombre de répétitions N1. N1, c'est L'0 plus 5 sixièmes H sur ST0. Donc, la suite, c'est N1 égale à combien ? Pour calculer N1, on a dit que c'est L'0 plus 5 sixièmes de H fois ST0. Pour cela, j'ai besoin de déterminer L'0. Donc, L'0, je ne la connais pas, je vais la calculer. Comment déterminer L'0 ? C'est... Voilà l'équation de L'0. Je pense que j'ai noté cette équation ici. Voilà. Voilà cette équation de L'0. Donc, dans cette équation, je dois définir L'0, H, K, FTJ et taux U0. Alors, L'0, on a dit, notre apôtre, elle est isostatique, donc sur deux appuis. Et dans ce cas, L'0, c'est L sur deux. L'0, c'est L sur deux. Je vais prendre ici la couleur verte. Et ici, elle est égale à L sur deux. Et dans ce cas, L, c'est 5 mètres. Donc, c'est 5 sur deux. C'est 2,5 mètres. H, c'est l'auteur de la section de la poudre. Et on a dit que H, c'est... Voilà. 50 centimètres. H, c'est 50 centimètres. Et on met 0,5 mètres. K, maintenant. Là, il faut savoir quelles sont les conditions de cette poudre. Donc, on doit donner, pour le calcul de cette poudre, des conditions de la fabrication ou bien du calcul de cette poudre. Donc, soit K, on va la prendre égale à 0, soit K égale à 1. K égale à 0, c'est lorsque nous avons une fessuration qui est très préjudiciable ou on a une reprise de bétonnage. C'est-à-dire qu'il y a une poudre qui est très préjudiciable. Par exemple, il y a un niveau de la poudre. Le retombe de la poudre. Et ensuite, il y a un niveau de la poudre. Il y a une partie de la poudre. Dans ce cas, il y a un K égale à 0. Donc, il y a un K égale à 0. Il y a un K égale à 0. Sinon, dans les autres cas, la flexion simple. Il y a un K égale à 0. Pour simplifier ce calcul dans cette poudre, il y a une reprise de bétonnage déjà à 50 cm. C'est le K égale à 0. Donc, ça veut dire 0. Donc, c'est quand même que c'est 0. Je vais dire que c'est facile. C'est facile, c'est facile. Donc, A'0. Donc, 0-5. C'est facile. Alors, ça veut dire que c'est facile. Sinon, si on veut faire une calcul. C'est facile, c'est facile. K'1. FTJ, c'est 0.6. Fc28. Et O0, on va calculer. C'est 0. 0. 48 mégapascale. Donc, pour notre calcul. Cet exercice. L'0. Est égale à 2.5. Moins 5 sixièmes. Fois 0.5. Pour notre calcul. L'0. L'0. 2.5. Moins. 5. Fois 0.5. Fois 0.5. Fois 0.5. Fois 0.5. Fois 0.6. A l'aïe. been. Fois 0,5. Fois 0.6. 2... 0.5. 2... 0.3. donc le premier espacement qu'on va calculer en 1 c'est 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 qu'on va calculer en 1 ici n i est égale à 2, donc l'entier le plus proche, le plus voisin plutôt, ou l'0 et 2.08, 5, 6e, alors h sur st0, donc c'est un rapport, donc dès qu'il n'a qu'un h en centimètre, st0 en centimètre, dès qu'il n'a qu'un h en mètre, st0 en mètre, donc relier au moins centimètre, comme si, à l'est des 0 et 16. Ok, allez, je t'attire, je t'attire, 2.08 fois 5, 6e, fois 50. Monsieur plus 5, 6e, Monsieur fort. Elle vient ? Ouais. Ouais, plus, elle. Donc elle vient un peu là, on ressort, donc 5 fois 50 sur 6 fois 13, plus 2.08. 5.28. Répétition, lui-là, il y a 5.28. Donc il y a quand il est arrondi, je t'attire, il y a 5 fois. Et il y a 2 fois. Donc comment est-ce que ce sont les résultats ? Le spasement le premier, qui est 13 cm, je t'attire, 5 mètre. Et les spasement les autres, qui sont 16, 20, 25, 35 et 40. Donc, le spasement, on fait mal 40. Donc, il n'y a pas de 8, 30. Je t'attire, je t'attire, à chaque fois, chaque fois, je t'attire, à chaque fois. Et le premier à chaque fois, c'est, pour chaque fois, c'est, je t'attire 5 fois. Donc ici, comment je vais avoir, la disposition des armatures ? Et là, on va utiliser le tableau qu'on a fait, ou bien qu'on a essayé de faire la dernière fois. Ici, je vais représenter la moitié de la poudre. Donc, il est qu'à la moitié de la poudre. La distance, nous appuyerons l'axe de la moitié de la poudre. Je suis qu'un coup de coul, 2,5 m. Dans le cadre, je vais vous permettre au sens. C'est un sens que je vais vous montrer. C'est un sens qui est en même temps. Donc, il faut qu'on a toujours en avoir un poudre. Et en même temps, je vais vous montrer la méthode CACO. Je vais vous montrer le département initial, ST0. C'est ce qu'on a ici. Je vais vous montrer ST0 sur 2 et je vais vous mettre la première 4. On va mettre la disposition des armatures un cadre et un étrier voilà donc ça c'est notre acier transversal un cadre étrier, phi 6 alors je pense que j'ai importé le schéma le voilà 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 notre cadre et notre étrier la première chose qu'on va mettre ou bien qu'on va faire c'est disposer ce premier cadre j'ai ajouté le cadre au premier cadre de la distance de l'est-de-0 sur 2 j'ai ajouté le cadre de l'est-de-0 sur 2 après, le cassement d'est-de-1 la haine 3 cm et quand on va te faire un mètre ST1 on va te faire 5 mètre 5 5 5 donc le premier espacement ST1 je vais te faire 5 fois 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce qui est là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 fois. Après l'espace. Il y a 16. 20. un espacement de 20. C'est ce qui se passe ? C'est ce qui se passe ? Les espacements qui sont en mode sont en mode de l'écartement dans le moitié de la poudre. Je vais dessiner ici ça va être plus clair. Donc le premier écartement C'est ce qui se passe par exemple. ST0 sur 2 ou quand est-ce ST0 sur 2 je vais dessiner 13 sur 2 6 5 cm. On va mettre le cadre du loup. C'est ce qui est. On va voir le cadre du loup. On va voir le cadre du loup. C'est ce qui est le cadre du loup. C'est ce qui est le cadre du loup. Ensuite, Sontindré la poudre. Il est le cadre du loup 2018. Est-ce que dimeras la poudre. On va le ЧSt1. On va la répéter 5 fois. On va le de la poudre. Voila. Veïnir. Un, deux, trois, quatre Cinq fois Donc si je vais calculer La psy, c'est-à-dire qu'on a 6,5 On a 13 fois 5 5, 65 65 plus 6,5 61,5 Donc le point a-dire 0 615 m Je vais vérifier C'est-à-dire qu'on a calculé Donc 5 fois 13 plus 6,5 0,61 Donc là-dire La psy, c'est-à-dire qu'on a 0,715 Donc je vais vérifier C'est-à-dire qu'on a 2,5 Donc après 13 On a 13, tu as-t-à-dire qu'on a 1 Et je vais prendre le couleur ailleurs Et je vais le faire Et on a 3, c'est-à-dire qu'on a 3 Et on a 3, c'est-à-dire qu'on a 20 Donc 16, ça va être 16 Et on a 16 Ça va être 16 Ça va être 20 L'autre fois, si on a ST2, ST3, ST4, je vais t'arriver à chacun d'entre eux. Je vais t'arriver à chacun d'entre eux. Donc, on a un petit peu. On a un petit peu. Hop. Hop. Donc, la distance, c'est-à-dire, par exemple, je t'attends 32. 32 plus 0 sur 715. On a 103. Donc, l'abscisse, 103,5 cm. centimètre ensuite l'espacement en casque ST2 ST3 ST3 est 20 je suis taue de marte je suis taue de marte 20 20 20 et 20,40 donc le point c'est qu'il y a une abscisse 153,5 cm 20 25 25 ou 25 50 donc il y a une 50 pardon donc il y a une 50 là 60 60 60 70 80 80 80 80 80 7. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 9. 9. 11. 12. 12. 12. 10. 12. 12. 12. 12. 13. 35. C'est à dire que c'est 35. 35 fois 2 est 70 Alors, si on avait 70, on n'a plus de 18 On peut entrer la moitié de la poudre Alors, si on a le moitié de la poudre La moitié de la poudre On va entrer la moitié de la poudre la moitié de la pôtre c'est 250 mètres 250 centimètres de 150 centimètres 193 70 c'est 263,5 c'est bon 193 plus 35 la moitié de la moitié est 228,5 c'est 255 le moitié de la moitié est 255 20,5 cm Donc l'espacement L'espacement C'est à l'écran Nous essayons de ne pas mettre en 40 cm Donc si on ne l'a pas à l'autre On va entrer dans la deuxième Nous avons dit que la deuxième deuxième Pour qu'on soit exactement Symmétrique dans la deuxième Donc ça n'a pas à l'autre On ne peut pas avoir On ne peut pas avoir un espacement Le cadre Donc on ne peut pas avoir un système Donc on ne peut pas avoir un système Exact On ne peut pas avoir un système Quand on est à 22,5 cm Comment est-ce qu'on est là On ne peut pas avoir un système Donc on ne peut pas avoir un système Donc on ne peut pas avoir un système Un autre par à 22,5 cm La distance total Il va être égal Il va être égal A combien ? Soit les 21,5 x 2 Soit les 43 cm Or on a dit Que l'espacement maximal Voit 40 cm Mais je vais faire 40 cm Donc qu'est-ce que je dois faire ici ? Je dois mettre au milieu Au milieu de la section Une barre Au milieu de la travée De la poudre Une armature transversale Donc l'espacement La neve Je vais aller 21,5 x 2 C'est ok Donc une barre Ici Je vais aller L'espacement 43 cm Dépasse l'espacement maximal Donc je ne peux pas Donc je dois mettre Ici Une barre Transversale Donc voilà Le ferraillage Transversal De cette poudre On a au premier lieu 6,5 cm Donc Et après 5 x 13 2 x 16 2 x 20 2 x 25 1 x 35 Et l'espacement Dernier C'est 21,5 cm Donc ça C'est la méthode CACO Bien sûr On peut utiliser Le tableau Pour faciliter Donc J'ai fait Ça graphiquement Mais on peut faire Ça avec le tableau Et je vais montrer Ça dans l'exercice Qu'on va faire maintenant Et Cet exercice Il va être Présenté Sous cette forme Donc Cet exercice C'est La même chose Donc On va faire Le calcul D'une section Rectangulaire Alors juste Je continue Les présentations Donc Ici Le calcul De méthode CACO Ensuite Présentation Des calculs Donc Avec tout ça Et Pour Les exercices Donc Je vais Diviser Cette vidéo en deux Donc une partie Pour la fin Du cours Que j'ai fait Tout à l'heure Et la deuxième partie Va être consacrée Simplement Aux exercices Donc Je vais arrêter L'enregistrement Pour cette vidéo Pour le moment Je vais reprendre Reprendre avec Les exercices Et les exercices Les exercices Je vais